C'est l'histoire d'un jeune Nantais, issu d'une famille d'armateurs. Un jeune homme, épris de géographie et fasciné par la mer. Il lit Dumas, Daniel Defoué, et veut devenir écrivain. C'est un explorateur, Jacques Arago, qui l'incite à se lancer dans les récits de voyages. Et en 1863, Jules Verne signe son premier roman, 5 semaines en ballon. En fait, Jules Verne est un travailleur acharné. Il est abonné à une quinzaine de revues scientifiques. Il fait des cartes, il fait des notices sur chaque île. Et il constitue des fiches de lecture pour tous ses romans. Et puis, il a cette capacité extraordinaire de pouvoir, à travers ces données-là, imaginer des mondes. Sa rencontre avec l'éditeur Edsel, génie du marketing, est déterminante. Ensemble, il crée l'aventure des voyages extraordinaires. Voyages au centre de la Terre, de la Terre à la Lune, 20 000 lieux sous les mers, l'île mystérieuse. Au total, 62 romans et 18 nouvelles. Le projet, c'est de créer une littérature dite scientifique pour que la connaissance soit diffusée auprès de la jeunesse. Ça, c'est vraiment le socle du voyage extraordinaire. La science nourrit l'imagination foisonnante de l'écrivain. Et dans cet univers peuplé de machines sous-marines ou d'engins volants, Jules Verne flirte avec le fantastique et la science-fiction. Déployant un sens aigu de l'anticipation, comme dans son roman Autour de la Lune, paru en 1869. Quand il parle de la face cachée de la Lune que les trois astronautes de son roman regardent, personne ne l'imaginait. Sauf que ça a été possible, mais il a fallu attendre les années 69, 1969. Donc il y a un petit décalage quand même quasi d'un siècle. Jules Verne, un écrivain visionnaire qui passionnait son public. A sa grande déception, l'Académie française ne lui a jamais ouvert ses portes. Pourtant, Jules Verne inspire et reste aujourd'hui l'un des écrivains les plus traduits et les plus adaptés dans le monde.